Je vais vous présenter à la fois la Côte-Miglée qui est intervenue sur les statuts, notamment des professionnels, des volontaires et des allemands, mais surtout les dernières décisions que nous devions prendre en matière de financement, comme vous le savez, le nerf de la guerre. Alors, d'abord le financement, ensuite les statuts. Aujourd'hui, nous avons adopté, nous avons arrêté deux arrêtés très importants, qui sont, pour les arrêtés, qui à la fois confirment tout le plan pluriannuel de réinvestissement dans les zones de secours, et qui est évidemment assez fondamental, puisqu'il nous fait passer d'un financement actuel en 2014, augmenté de 20 millions déjà en 2014, de 78 millions, à 173 millions en 2018. C'est une progression importante. Et ce que nous faisons aujourd'hui, qui était très délicat, et qui a permis d'avoir un consensus, c'est que ce plan pluriannuel de réinvestissement a été définé avec les clés de départition nécessaires pour que chaque zone sache déjourner jusqu'à l'aujourd'hui en 2018, qu'il allait recevoir. Et de manière globale, c'est des augmentations qui, pour la période jusqu'en 2018, vont de fois trois à fois quatre. Nous avons décidé d'avoir aussi une dotation spécifique pour Bruxelles, dont le financement sera déterminé avant Pâques. C'est aussi une bonne nouvelle, puisque c'était que de l'aculté, et nous avons décidé de le faire également. Bref, tous les coûts de l'harmonisation des statuts sont pris en charge. Et par ailleurs, vous avez une masse de, graduellement, de 70 millions, pour faire du recrutement ou de l'investissement de zone en plus du coût des statuts. Deuxième chose, qui est vraiment importante également, c'est la problématique des statuts. Vous savez que nous avions fait des grandes avancées, qu'il y avait quelques craintes et des demandes de précision des pompiers qui avaient peur de perdre des droits à l'ambus, ou comme une partie de l'armonisation de l'armonisation, qui ont décidé de faire des droits et des trains de l'armonisation. Les gens, je pense, ont voulu vous faire des représentants de ce que je suis en train de faire en faire des victimes, qui ont fait des droits de l'armonisation. Deuxième chose, c'est que je ne souhaite pas avoir des droits, qui ont décidé de faire des droits, vous devez. Et tout cela, c'est que nous avons voulu, collectivement, défendre le statut des volontaires. Nous avons voulu collectifement défendre, en tout cas j'ai allégué, le statut des volontaires, puisque désormais ils vont vraiment avoir une évolution de leur salaire.